Les douleurs de l'enfance restent toute la vie active en nous. Les colères, les peurs peuvent être réactivées dans notre vie d'adulte. J'appelle ça nos mobiles sombres. Et la seule chose que nous puissions faire pour éviter ces anachronismes émotionnels, c'est de les repérer, de les comprendre, de les apprivoiser, de les dompter, et d'abord de les nommer. Nos mobiles sombres. Quelles sont vos mobiles sombres ? Je vais vous parler de moi par exemple. Mes mobiles sombres, c'est simple. J'ai eu un père qui était assez facilement agacé par l'enfant que j'étais, qui était un enfant très sage. Et il me lançait un regard noir, un regard d'Andalou assez assassin pour calmer mes petits caprices d'enfant. Et j'ai appris, par ces expériences un peu traumatisantes, éducatives et traumatisantes, j'ai appris qu'un regard noir contre moi, c'était un risque de mort. Parce que quand vous avez 4 ans et que vous recevez ce regard violent et noir sans un mot, vous obéissez, vous vous calmez, mais vous êtes aussi angoissé. C'est de la violence non-verbale. Et aujourd'hui, quand on me lance un regard noir comme ça, je parle d'amis, je parle de gens très proches, ça me met en panique de façon un peu irrationnelle. Je me sens instantanément coupable et je ne sais pas de comment réagir. Je vous parle très franchement. Voilà mon dark patterns, mon mobile sombre. Et je l'ai identifié, j'apprends à le dompter. Et maintenant, à force de cette méditation, quand ça revient, quand je vois qu'un ami, sans rien dire, boude très violemment et m'envoie un regard noir et que ça me défonce l'intérieur, je dis non, c'est mon mobile sombre qui s'active. Et du coup, ça va mieux, je respire un grand coup. Et c'est une façon de philosopher sur soi-même, de se connaître soi-même et d'éviter finalement des rechutes dans des peurs d'enfant, sachant que ces rechutes, elles existent toute la vie, j'insiste. J'ai quand même étudié la psychologie humaine en profondeur et on ne se débarrasse pas des mobiles sombres, on les apprivoise. Voilà ce que je voulais vous dire. Si ça vous a intéressé, je continuerai un peu à philosopher avec vous sur TikTok. Abonnez-vous à ma chaîne évidemment. Et j'ai très envie que vous soyez francs aussi avec moi et que vous me racontiez quels sont vos mobiles sombres, quels sont vos dark patterns. A bientôt les amis.